Oh, ça va bien? Oui, oui! Le disque, c'est un petit peu un genre de retour aux sources. En fait, avec le groupe, c'est plus énergique, je dirais, et plus rapide que le dernier disque. Un petit peu moins introspectif, peut-être malgré qu'il y a certaines chansons qui sont assez sérieuses, qui sont assez intenses au niveau des thèmes. Je pense, en fait, c'est vraiment tout ce que c'est pour Plan est bon. Ça se retrouve tous. Il y a des tunes rapides et le fun, il y a des tunes un petit peu plus sérieuses, comme Chuck disait. Il y a une belle variété, mais en général, je pense que c'est un disque très amusant, très up-tempo et un album de bonne humeur, disons. Exact. Mais tu vois, vous avez sûrement déjà entendu You Suck At Love, Loser The Year peut-être, qui est assez rapide, Freakin' Me Out. On l'a écoutée aussi, là, il y a quelques jours. Comme on dit en français, ça rentre dans le dash. Ça rentre dans le dash, ouais. C'est un déchet. 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 Il y a beaucoup de chansons assez agressives comme ça. Il y a un tune sur une chanson sur le nouvel album, qui est peut-être la plus heavy ou la plus rapide, comme on a écrit de ma vie, qui s'appelle Last One Standing. C'est ça qu'on a écouté hier. Il y a des fans qui l'ont... Oui, c'est ça. C'est un petit peu à la me against the world. C'est un déchet. C'est un déchet. Ça rock pas mal, je dirais. Je crois qu'en fait, ce nouveau disque là, c'est vraiment très diversifié. Je ne dirais pas que c'est plus pas nécessairement ou moins rock ou peu importe. Je dirais que chaque chanson a un peu son propre univers. Non, je ne sais pas. En fait, le prochain disque, pour te dire la vérité, on n'est vraiment pas rendu à une bande. On vient de terminer celui-là. Donc, dans deux ans, je n'ai aucune idée. Là, on remarquait avec Camille, justement, je pense que dans l'album Epony, c'est une peu plane. Donc, vous utilisez comme un petit peu l'ordinateur en comparaison. C'est sûr. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a un virage un petit peu plus loin. Je dirais que sur le troisième, on a... C'est pour ça que j'étais un peu intrigué par la question. Là, on se comprend, là. Boom. L'album Get Your Heart On qui s'en vient, c'est l'album. C'est sûr qu'en tant que groupe Radio 4e, c'est sûr qu'on veut encore évoluer. Je pense que, comme je disais, c'est ça, on a repris tous les meilleurs éléments de ces beaux planes. Il y a des tunes qui rentrent, le fun, très rock. Il y a un petit peu des petits éléments de clavier ou tout ça pour créer des ambiances aussi. Je dirais que c'est peut-être moins prédominant que sur le troisième album. Je dirais que sur le troisième, on a voulu expérimenter plus. Les chansons aussi, c'est un petit peu une question de dans quel état on se trouvait au niveau de notre humeur et tout. C'est un peu plus introspective, un peu plus dark, peut-être plus sombre un peu. mais Pierre passe à travers une période difficile avec son frère qui libérait une bataille au cancer et tout. Moi, par exemple, j'avais une situation de relation qui était difficile, un gros break-up. Ah oui, on a vu le problème de coeur. On a vu le problème de coeur, voilà. Voilà, donc ça l'a un peu influencé. Alors que cette fois-ci, quand on s'est assis pour écrire l'album, c'était complètement différent comme vibe, comme atmosphère. Beaucoup plus, je dirais, plus léger, plus amusant comme ambiance dans l'écriture. Parce que nos vies étaient super, tout allait mieux, on dirait. Donc, on avait beaucoup le goût de peut-être de s'amuser plus. On a aussi réalisé que, bon, ça fait 10 ans qu'on est dans le groupe, ça fait 4 albums, on est assez privilégiés, très chanceux de faire ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a eu un genre de renouveau au niveau de l'appréciation de ce qu'on a en tant que band, puis ça a donné un album qui est très festif, qui est très amusant, puis... On a vu Réun qui va être donc disponible avec... Broad France, ouais. Mais je pense pas que... Peut-être, ouais, on va faire plus pop, ouais, non, on va faire plus. Non, mais je pense pas vraiment, je pense qu'il faut se laisser plus. C'est bien tout ça ? Parce que même si tu fais ça, il faut encore que tu l'écris, il faut que les chansons, il faut qu'ils sortent bien. Sinon, ça fait forcer, ça fait... Mais comment ça se passe pour faire un album ? Parce que bon, nous, on n'est pas trop dans le milieu. Je voulais savoir, vous commencez d'abord par faire les paroles, et après, on y ajoute la musique ou... En fait, ça dépend un peu. Si une chanson peut être inspirée par une ligne seulement, ça peut être un riff ou une mélodie. J'entends ça dans la tête, c'est-tu d'écrire avec ça ? C'est un petit peu... C'est un peu aléatoire, c'est ça ? Mais c'est souvent, c'est Pierre et Charles qui vont commencer une idée, qui vont faire des maquettes de chansons, puis ensuite de ça, c'est à ce moment-là qu'on se réunit. Écrire à cinq, ça va pas très vite. Ouais, c'est sûr. C'est bon, on a trop du temps. C'est sûr, c'est sûr. Mais il faut que tu laisses la création un peu imposer le rythme. Tu ne peux pas dire, on va créer comme ça. C'est sûr que quand on a commencé, on voulait... On savait qu'on voulait un album assez rapide et tout, mais après ça, il faut quand même que tu te laisses écrire, puis il faut que des fois, mettons une journée, que tu as une idée, puis une inspiration qui est plus slow, ou qui est plus comme une balade, il faut aller avec l'inspiration aussi. Tu ne peux pas juste dire, bon, on va écrire 50 chansons pareilles. C'est plus agréable, mais c'est plus facile, ça donne des meilleures chansons quand tu te donnes une chance d'être inspiré, puis tu laisses ça un peu te guider. Can anybody hear me? Am I talking to you? Oui, on va jouer les bons morceaux. Des morceaux vraiment reconnus, parce que là, on ne connaît quand même pas. Mais on a pu en découvrir quand même vraiment beaucoup. Ben oui, mais je pense que... On va peut-être faire des inédits. Peut-être faire quelques inédits, mais... En tant que groupe et en tant que fan aussi, quand tu vois un spectacle, puis le groupe est en train de jouer une tune que tu ne connais pas, tu restes là puis tu regardes. C'est toujours le fun aussi d'avoir l'interaction. Fait qu'on va jouer des inédits, on va jouer des tunes que les gens comme vous qui ont cherché connaissent, mais peut-être que d'autres personnes ne connaissent plus. On va avoir des petits cadeaux pour les fans hardcore de Saint-Bourgland. C'est garanti, parce qu'en France, et en plus que c'est une petite salle, c'est super intime. Donc, c'est sûr que tous les fans là-bas vont être vraiment des fans assez dévoués. C'est pour Saint-Bourgland. Donc, j'imagine qu'ils vont... D'ailleurs, c'était très difficile d'avoir une place. Il faut faire une tournée d'ailleurs. Il y a beaucoup de... de français. À Lyon, à Marseille... Tu veux aller en Provence ? Faut aller faire... En plus, il fait beau. Il fait beau là-bas, il faut en profiter ici. Et c'est pas terrible. On va faire une tournée de la France là. En fait, on est super content parce que les choses ont l'air de vraiment bien aller en France. Puis, c'est une place... En fait, c'est un pays qu'on adore. Puis, on a fait la dernière fois quelques shows à l'extérieur de Paris. Mais on sait que là, il est temps d'aller en faire d'autres, de vraiment aller faire une grosse tournée puis aller se promener partout. Qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, on l'a fait à Lille. On l'a fait à Toulouse. On l'a fait à Marseille. On l'a fait à l'Energie Music Tour. Oui, on l'a fait aussi à Lille. En fait, on est prêt à faire nos propres shows partout. Aller voir des gens chez eux. Plus tard cette année ou autour de l'année prochaine, on va faire des tournées. Vous avez annoncé d'ailleurs à Rock'n'Ring une tournée en Allemagne. On va faire plusieurs shows. Ça va être vraiment... Ça va être chargé. C'est calme. La même là pour les interviews. Je vois que ça enchaîne. Vous n'arrêtez pas. Ça déchire. C'est énorme. Vous êtes arrivés à quelle heure à Paris? Il y a 10h ? Oui, ce matin. On est arrivés à l'autobus justement de l'Allemagne. Il y a environ 10h. Puis, d'ailleurs, à 11h, ça roulait. Ah c'est ? Ah oui. Vous en êtes à combien là ? Ça n'arrête plus. Là, on a fait de la radio. Là, on fait les face à face. Oh, oh. Take me back, take me back. Bon, oui. Je n'ai pas encore vu une vente. Je suis intrigué. On va vous donner le lien. On a déco là. On a déco là. Pour vous expliquer en fait, c'est mon ami. Oui. Il a fait un site il y a 5 ans. Ok. Sur Simpleplan. Et moi, il y a un mois environ. C'est très récent. Je me suis dit bon, je vais créer simpleplanfrance.fr officiel. Je l'ai contacté. On a créé Facebook, Twitter. On s'est fusionné. Oui, oui. Mais là, tu vois, moi, je savais déjà sur Twitter. Il y avait, c'est Hélène, son nom, qui fait le site pour le plan team. Oui. En France, mais comme Chicaner en République Tchèque, il y a des sites pour nous. Brésil aussi. Bruneau. Au Québec maintenant. Moi, je les visite en fait souvent. C'est le fun des sites de fans comme ça. C'est qu'ils vont vraiment chercher toutes les informations de partout. Versus, tu sais, nous, notre site web, on regarde les choses. Les grandes lignes sont peut-être plus importantes. Si je vois une petite entrevue comme ça, je vais aller la voir sur le site brésilien ou sur votre site à vous maintenant. C'est le fun pour ça aussi. Je pense que nous, en tant que Ben, on encourage toujours des fans à s'y impliquer et de faire des choses comme ça, c'est super cool. On vous enverra le site sur Twitter. Bien sûr. De toute façon, on va vous laisser la feuille. Je vais faire un tweet tout de suite. C'est cool, ça. C'est super. Il y a beaucoup de monde à qui réclisent. Après, après. Bon, on vous informe.